Je vais être témoin au milieu de ma génération Annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche Témoigner de ton amour, à tout ce monde découragé Apporter ta guérison Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés Retire au monde que tu es bon Seigneur Le thème, c'est comprendre la puissance de la médiation de Jésus Bienvenue dans le Seigneur, je vous salue au nom du puissant de notre Seigneur Jésus-Christ Notre seul médiateur et de l'égalité qui est dans la parole de Dieu Alors j'espère que vous êtes en santé du corps, de l'âme et de l'esprit Je bénis le Seigneur pour vous, je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne tous ensemble en ce temps-ci Il faut vraiment nous laisser affermir par sa parole pour faire de nos générations de guerriers Nous devons vraiment nous préparer à la guerre Il ne s'agit pas d'une guerre comme en Ukraine, il s'agit d'une guerre à un autre niveau, vous me comprenez Alors donc, vraiment, soyez vigilants et vraiment, éveillez-vous Il y a une guerre qui se prépare et nous devons nous préparer à cette guerre-là Alors donc, nous avons un avantage vraiment qui est déjà un atout C'est vraiment que Jésus a tout accompli pour nous Il a déjà accompli notre victoire Il a déjà accompli, il suffit simplement que nous soyons synchronisés à tout ce qu'il a fait Pour que vraiment nous puissions, nous aussi bénéficier et marcher dans la même victoire comme ce qu'il a obtenu pour nous Alors donc, aujourd'hui, je voulais vous parler de la puissance de la médiation de notre Seigneur Jésus-Christ La puissance de la médiation de Jésus-Christ C'est important que nous puissions comprendre ce que la Bible nous dit Je vous ai déjà dit dans beaucoup de mains d'enseignement que Dieu soutient toutes choses par sa parole Et c'est la parole de Dieu qui doit nous donner l'éclairage C'est la parole de Dieu qui doit apporter la lumière car il y a des confusions dans les enseignements C'est la parole de Dieu qui doit venir nous donner l'assurance quand il y a des doutes dans tout ce que nous apprenons, tout ce que nous recevons La parole de Dieu Et voilà pourquoi je vais vous donner la parole de Dieu pour vous donner l'assurance De ce nom qui nous a été donné, qui a été élevé au-dessus de tout nom, dans le ciel, sur la terre, sous terre Pour qu'au nom de Jésus, que tout être humain puisse être sauvé et que tout esprit fléchisse les genoux Et proclame sa souveraineté Dieu l'a établi comme médiateur Voilà pourquoi nous devons vraiment prendre le temps de comprendre En quoi consiste la médiation de Jésus Christ Chers amis, chers frères et sœurs, vous le savez, dans le monde naturel Dans beaucoup de pays, dans beaucoup d'organismes Souvent des gens vont recourir à une recommandation Ils vont recourir à une médiation humaine Un ami, une personne influente Un espace pour accéder à un poste, pour accéder à un privilège Ils vont recourir à des médiations humaines Ils vont recourir, n'est-ce pas, à des intermédiaires Et la parole de Dieu nous parle aussi pour nous les enfants de Dieu Justement de cette médiation Nous les voyons à travers la Bible Tout le monde a couru à cette médiation Autant, vraiment nous voyons dans le début, n'est-ce pas, du ministère de Jésus Christ Comment tous ces gens, les docteurs de la loi Et toutes ces personnes venaient tout le temps à Jésus pour s'instruire Et pour demander la lumière du ciel à travers lui Nous voyons aussi comment sa mère, Marie, n'est-ce pas, va venir recourir à la médiation de Jésus Pour résoudre un problème à Cana Alors donc, c'est important que nous puissions comprendre la puissance de cette médiation Quand nous recourons à la médiation de Jésus Il y a une puissance qui se dégage Parce qu'il apporte la lumière, il apporte la solution à nos problèmes Comme il a fait à Cana Avec Nespa, avec quand on a fait recours à sa médiation Donc je voudrais vous parler de cela pour que vraiment vous soyez assuré Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit de Jésus Christ et de sa médiation Et que vous aussi vous puissiez recevoir ou plutôt expérimenter la puissance Que Dieu a mise dans le nom de Jésus à cause de tout ce qu'il a accompli sur la loi Pour vous et pour moi La puissance qui se dégage dans la médiation de Jésus Christ A été révélée dans la parole de Dieu pour nous Pour nous aider, nous-mêmes comme ça, aider, n'est-ce pas, les gens autour de vous Voyez-vous par exemple, à tout moment, les apôtres, n'est-ce pas, ont essayé de chasser un esprit Qui habitait un enfant unique Et puis finalement, ils n'arrivaient pas à le faire Ils n'ont pas réussi à le faire Et alors, n'est-ce pas, le Père est venu voir Jésus lui-même Pour lui demander, dit, tes apôtres, essayez, ça ne marche pas Et il fallait que Jésus lui-même vienne intervenir Donc on voit tout le temps comme cela Donc ça, c'est d'abord dans la dimension humaine Mais je voulais vraiment vous élever dans une autre dimension Pour que vous puissiez vous en rendre compte Et que vous puissiez ne plus jamais, jamais, jamais manquer de faire recours à cette médiation Alors donc, d'abord, pourquoi le besoin de la médiation? Nous avons besoin de la médiation aujourd'hui parce qu'il y a une rupture qui a été faite entre nous, les humains, et notre Dieu Nous le savons au commencement, quand Dieu a créé Adam et Ève La parole de Dieu nous dit, ils avaient une compréhension, une vue claire de Dieu Ils pouvaient voir Dieu dans cette dimension de l'esprit Ils pouvaient parler avec Dieu dans cette dimension de l'esprit Donc ils pouvaient être en compagnie de Dieu Ils le ressentaient, ils le voient Donc c'était facile pour eux Quand vous regardez dans les livres de la Genèse, vous ne voyez pas la plante de la religion C'était plus nécessaire Ils vivaient déjà dans une communion avec Dieu Tout ce que Dieu leur demande, ce n'est même pas de prier Dieu leur demande de prendre soin du jardin Donc, voyez-vous, c'est vraiment la communion est intense Qu'ils n'avaient pas besoin de prier Il n'y en a pas dans le livre de Genèse On ne parle pas de prier, on parle de veiller sur le jardin de Dieu Parce que Dieu voulait faire de ce jardin un modèle, n'est-ce pas, de village pour les humains Alors donc, malheureusement, voyez-vous L'ennemi s'est infiltré Et Adam et Ève se sont laissés d'abord, n'est-ce pas Et Ève qui s'est laissé, comment je veux dire, tenté par Satan Et qui a entraîné naturellement Et Adam, enfin, les deux ont été pris dans cette complicité, dans le mal Alors donc, ils ont assumé tous les deux, n'est-ce pas Et alors, en faisant ça, ils ont désobéi à Dieu Ils ont désobéi à Dieu Donc, c'est là que le problème des humains va commencer Voyez-vous, le problème des humains va commencer là Une rupture va se faire Dieu va chasser Adam et Ève de Genève et Ève Il va les chasser de la vision béatifique Donc, à partir de ce moment, on nous dit que la souffrance va commencer Pourquoi? Parce que quand on se loigne de Dieu, il y a une souffrance Quand on est sous la protection de Dieu, c'est vraiment le paradis Alors, ils ont perdu cette vie de paradis et ils se sont éloignés de Dieu Maintenant, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas vivre sans Dieu Comment entrer là sans victime? On le voit donc après le péché, n'est-ce pas? Parce que cette communion a été prisée Alors, l'homme devait souffrir Il devait souffrir Il a commencé à chercher Dieu par tous les moyens Donc, même si la Bible dit que Dieu qui, en réalité, n'était pas loin de chacun de nous Mais l'homme devait le chercher par tous les moyens Alors, à cause de cela, l'homme a commencé à multiplier, n'est-ce pas, les sacrifices Pour invoquer la présence de Dieu, il fallait des sacrifices Alors, commence toute une série de sacrifices Des sacrifices structurels, des sacrifices individuels Donc, tout ça, n'est-ce pas, pour aller rechercher, n'est-ce pas, la miséricorde de Dieu La faveur de Dieu, les gens devaient faire des sacrifices Alors, on voit là, maintenant, après, la chute va commencer dans les sacrifices Chacun des offrandes, n'est-ce pas, les prémices, les animaux Et même, parfois, dans certaines traditions, ils vont commencer à sacrifier leur premier fils Donc, tout ça, c'est pour chercher la faveur de Dieu Alors qu'au commencement, on n'en avait pas besoin Alors, tout ça, je le répète pour vous montrer pourquoi nous avons besoin Nous avons besoin d'une médiation On n'en avait pas besoin en commencement Alors, donc, puis finalement, Dieu lui-même va choisir de venir établir, n'est-ce pas, son ordre formulé de son peuple Et alors, il va lui-même révéler, n'est-ce pas, à ses gens D'établir un ordre par lequel il va agir et intervenir Donc, nous, on va avoir le prophète, le prêtre, le roi Chacun va intervenir dans une dimension particulière Le prophète va être comme le porte-parole de Dieu Le prêtre va être celui, justement, qui offre des sacrifices pour invoquer la faveur de Dieu Le roi va établir la justice dans le partage, dans la sécurité L'espoir pour manifester la force de Dieu Un Dieu qui s'agit de protéger son peuple Dieu va se servir de toutes ces catégories pour manifester sa présence au milieu de son peuple Et puis, finalement, comme dit la parole de Dieu Quand le temps fut accompli, Dieu choisit de venir lui-même habiter au milieu de son peuple Il va prendre le nom d'Emmanuel Dieu avec nous, Dieu avec son peuple, Dieu au milieu de son peuple Présent au milieu de son peuple Pour leur parler, pourquoi, premièrement, il voulait prendre la nature humaine Parler le langage des humains Pour leur révéler Dieu A travers Jésus, Emmanuel, il est venu révéler qui était Dieu Il est venu révéler le cœur de Dieu Jésus est venu aussi parler le langage des humains Il est venu expérimenter la souffrance humaine N'est-ce pas ? Dans son corps, pour bien comprendre ce que les humains vivaient Alors donc, on voit vraiment Jésus va faire son ministère pendant trois jours En parlant de quelque chose de très important Le royaume Il va parler du royaume de son père Le royaume de Dieu Les principes du royaume Alors, avec ces principes du royaume Jésus va dire, maintenant, voilà Pendant longtemps, vous avez été comme des esclaves pour moi Vous avez été comme des serviteurs Maintenant, je vous considère comme des amis Je vais vous parler de tous les secrets de mon père Je vais vous le révéler pour que vous aussi Vous appreniez à entrer en contact avec vous Quand Dieu s'est fait En fait, quand il y a eu cette brisure Dieu était revenu lointain Vraiment, pour l'avoir, c'était difficile Alors, on l'appelait par des noms difficiles Donc, des noms, en fait, qui étaient des sobriquets Parce qu'on ne pouvait plus prononcer son nom Yahweh Ah, Yoha On ne pouvait pas prononcer son nom Alors, on a commencé à lui donner des noms Des noms différents N'est-ce pas ? El Shaddai Donc, le dieu de Seigneur de Seigneur On va lui donner le nom d'Elohim Pardon, le Seigneur de Seigneur El Shaddai, le dieu de montagne N'est-ce pas ? Le dieu de l'armée Dieu de l'armée Dieu des guerres Dieu de l'armée Shaddai Donc, le dieu puissant On va lui donner tous ces noms-là Simplement pour montrer un peu comment Il s'est manifesté Et comment il manifestait sa puissance Au milieu de ce pays Donc, ça va être Mais quand Jésus va venir maintenant Après avoir commencé à parler de son Père Il dit au Royaume de son Père Il va se constituer un groupe de personnes autour de lui Et il va leur dire Je ne vous appelle plus mes serviteurs Maintenant, je vous appelle mes amis Parce que tout ce que j'ai reçu de mon Père Les secrets du Royaume Je vous le répète Et je veux même vous donner les clés du Royaume A partir de ce moment Vous pouvez ouvrir le ciel Avant, le ciel était éloigné Maintenant, il est proche de vous Parce que le Royaume de Dieu est venu jusqu'à vous Et alors, il va leur dire Maintenant, c'est Dieu inconnu C'est Dieu lointain Je vais vous le réveiller Et vous pouvez vous aussi Vous approcher de lui En l'appelant Abba, Papa Appelez le Papa Pendant longtemps, vous l'avez appelé par d'autres noms Parce qu'il faisait peur Maintenant, appelez le Papa par un nom intime Jésus va nous rapprocher de ce Dieu-là Mais même si on l'appelait Papa Il restait un problème Parce qu'il était esprit Et nous, on était dans la chair Alors, on voit par exemple La rencontre de Jésus avec la femme samaritaine Dans Jean 4 Et qu'il lui pose la question Il dit Je crois que tu es un prophète Dis-nous Où faut-il adorer Dieu Dans le temple comme les juifs Ou sur la montagne comme les samaritains Et Jésus va lui répondre Femme, l'heure est venue Je suis venu annoncer cette heure-là La révolution spirituelle qui doit se faire A partir de maintenant Vous n'avez plus besoin Nécessairement d'aller au temple Et d'aller à la montagne Le plus important Quand vous êtes au temple Ou sur la montagne C'est d'abord l'esprit D'adorer Dieu en esprit en vérité Vous pouvez adorer Dieu en esprit en vérité Tout en étant dans le temple Vous pouvez adorer Dieu aussi en esprit en vérité Tout en étant sur la montagne Mais tout dépend d'abord De votre disposition intérieure Mais ça ne dépend pas d'abord De votre localisation Ça c'est la révolution Que Jésus va venir apporter Parce que vous voyez Dans l'ancien temps Les gens devaient se diriger vers Jérusalem Dans le temple Pour aller adorer Dieu On voit par exemple Dans Acte 8 L'éthiopien Qui venait de très loin Pour venir adorer Dieu Dans le temple de Jérusalem Mais Jésus va apporter Une révolution Ce qui est important C'est d'abord la dimension de l'esprit En esprit et en vérité Donc voilà un peu comment finalement Et puis Jésus va venir se révéler En disant Qui m'a voulu voir voir le Père Philippe lui pose cette question Montre-nous le Père Cela nous suffit Parlez-nous un peu du Père Montre-nous Parlez-nous de lui Réveille-nous Comment il est Et Jésus lui répond Tout bonnement Mais Philippe Cela fait longtemps Et je suis avec vous Tu n'as pas compris C'est lui qui m'a vu Avec le Père Si tu veux voir le Père Contemple-moi Je suis vraiment L'image visible L'idiot visible Voyez-vous Donc c'est comme ça Que nous avons Tout maintenant Dans l'ancien temps Tout était dispersé A travers le prophète Mais à partir de Jean-Baptiste On va avoir un seul prophète Dernier Et finalement Cela va être Jésus Les gens vont le confondre Aussi avec un prophète Et finalement Jésus va Changer l'ordre des choses Il va s'intubrir Et maintenant Non plus le prophète Mais les apôtres Il va les enseigner En leur parlant du royaume Et puis finalement Il va leur dire Lui-même Il va leur dire ceci Voilà Je vous donne un secret Je veux partir Mais je peux vous dire une chose Tout ce que Quand vous priez Tout ce que vous Demandez au Père En passant Par mon nom Par mon nom Jésus n'a pas dit Par d'autres noms Il n'a pas dit Par d'autres personnes Sur la terre Les paroles de Jésus Notre Seigneur Notre Sauveur Lui-même Il va leur dire Tout ce que vous demanderez Au Père En passant Quel nom Quel nom Jésus C'est le seul La Bible La Bible dit Que les apôtres Vont le proclamer Nous sommes une église Apostolée Les apôtres Vont à proclamer Sachez-le Ça c'est Pierre Qui te donne Qui te donne la révélation Le nom Pas du tout Nous avons été sauvés Par le nom Le seul Dans le ciel Sur la terre Un seul nom Qui a été élevé Qui a été doté De pouvoirs D'autorité Par lesquels Les hommes Doivent être sauvés La parole De Dieu La Bible C'est le nom De Jésus Personne Ne peut Prendre Et dire Cette parole C'est une parole Qui sort De la bouche Des apôtres Après L'effusion Du Saint-Esprit Ils sont remplis Du Saint-Esprit Quand ils disent Cette parole Donc C'est important Que nous comprenions Et que nous Que nous puissions Enseigner La parole De Dieu Voilà Pourquoi J'ai choisi De vous parler De la parole De Dieu Et alors Donc Nous voyons Maintenant A cause De cela La parole Nous montre Comment Les choses Vont se passer Donc Parce que L'homme Ne pouvait pas N'est-ce pas Résoudre le problème Le problème Ici c'est quoi C'est que Même dans l'histoire Du peuple de Dieu Quand le peuple Va commencer A faire des sacrifices Dieu lui-même Va prendre Le devant Pour dire Maintenant Je vais constituer Mon peuple Et alors A partir de ce moment Il dit à Moïse J'ai choisi Moïse Pour le tirer des eaux Il a choisi Pour faire sortir Son peuple De l'Égypte Quand il se souvient De son alliance Rémarquez maintenant Dans les livres De l'Exode La parole de Dieu Nous montre Comment Dans les livres De l'Exode A plusieurs reprises Dieu Va se manifester A Moïse Et il va lui dire Je vais parler A mon peuple On peut voir A partir de l'Exode 19 Dieu Dieu veut parler A son peuple Mais avec Dans une nuée Dans des éclairs Le peuple a peur Quand Moïse Je viens dire Au peuple Quand Dieu veut vous parler Le peuple dit Ceci Non Nous ne voulons pas Nous approcher de lui Toi va parler Toi va parler avec lui Et tu viendras Nous dire Ce qui t'a dit L'être humain Est toujours Tendé Toujours Tendé En vouloir créer D'autres médiations Que la médiation Que Dieu lui-même Prépart Dieu veut parler Directement A son peuple Mais le peuple Ne veut pas parler Directement A son Dieu Il préfère Passer par Moïse Par Hénon Cette tentation N'est pas d'aujourd'hui Ça date de longtemps On a peur De s'approcher de Dieu On a peur Vraiment De parler avec Dieu Il dit C'est votre papa Si Dieu est notre papa Pourquoi nous avons besoin D'autres personnes Pour nous S'approcher de notre papa Franchement Moi j'ai besoin D'un ami Pour que je puisse Parler à mon père Non Répondez-moi Vous avez besoin D'un ami Pour parler à votre père Ça n'a vraiment pas de sens Jésus nous dit C'est votre papa C'est votre papa Vous avez besoin De quelqu'un Pour parler à votre papa Arrêtons avec N'importe quoi C'est très important Que nous puissions Comprendre Le peuple Dieu dit Je veux parler A mon peuple Moïse dit Dieu veut vous parler Il dit Non Parle-nous directement Qu'il parle à toi Et toi tu veux nous parler L'intermédiaire Il veut des intermédiaires Alors que Dieu veut communiquer Avec son peuple Avec son peuple Et alors nous voyons A cause de ces larmes Voyez-vous Il y a eu des dangers Il y a eu des erreurs Il y a eu beaucoup Beaucoup de déviations Voici ce que la parole de Dieu nous dit Dans le livre de Romain chapitre 1 Nous sommes dans la parole de Dieu Romain chapitre 1 Alors Romain chapitre 1 A partir du verset 18 Voici la parole de Dieu La colère de Dieu se révèle Du haut des cieux Contre toute impiété Et toute injustice des hommes Qui retiennent injustement La vérité captive Car ce qu'on peut connaître de Dieu Est manifeste pour eux Dieu leur a fait connaître Ce qu'on peut connaître de Dieu Dieu lui-même leur a fait connaître Pourtant Même si Dieu leur a fait connaître Ce qui est manifeste de lui Voici ce qui va arriver La parole de Dieu dit N'est-ce pas En effet Il manifeste donc Que Dieu leur a fait connaître En effet La perfection invisible de Dieu Sa puissance éternelle Que sa divinité se voit Comme à l'œil Depuis la création du monde Quand on le considère Dans les ouvrages Ils sont donc En tout cas j'aime ça Ils sont donc inexcusables Les humains Puisque Ayant Connu Dieu Ils ne lui ont pas rendu L'espoir Grâce Mais Ils se sont Égarés Dans leur Pensée Et leur cœur Sans Intelligence Ils ont plongé Dans les ténèbres Se vantant D'être sages Ils sont devenus Fous Et ils ont changé La voie du Dieu Incorruptible En images Représentant L'homme Incorruptible Des oiseaux Des quadrimipèdes Et des reptiles C'est pourquoi Dieu Les a livrés A l'impureté Selon Le convoitise De leur cœur En sorte que Ils déshonorent Eux-mêmes Ils se déshonorent Eux-mêmes Leur propre corps Ils ont changé Eux qui ont changé La vérité de Dieu En mensonge Et qui ont adoré Et servi La créature Au lieu Du créateur Qui est béni Éternellement Amen Voici ce que la parole De Dieu Quand l'être humain N'a plus de contact Avec Dieu Alors il commence A créer des choses Il commence A créer Et il tombe Dans l'idolâtrie Donc c'est vraiment La parole de Dieu On nous met en garde Quand l'être humain Ne veut pas avoir Un contact direct Avec son Dieu Il tombe dans l'idolâtrie Il va chercher Des intermédiaires Des intermédiaires Des intermédiaires De toutes sortes Des sortes Vraiment Qui tombent dans l'idolâtrie Voyez-vous Au lieu d'adorer Dieu De lui rendre L'honneur qui lui convient Ils vont commencer A adorer les créatures Voilà les drames De notre monde aujourd'hui Voilà pourquoi Chers frères et sœurs Je pense qu'il est important D'aborder cette question Alors Jésus est venu Pour résoudre Cette question N'est-ce pas De la relation De l'être humain Avec Dieu Cette relation Qui a été brisée Cette harmonie Qui a été brisée Jésus est venu Pour la restaurer N'est-ce pas Il est venu Pour permettre aux humains De pouvoir De nouveau voir Dieu N'est-ce pas De pouvoir le toucher De pouvoir le contempler De pouvoir l'expérimenter Mais aussi Pour qu'il puisse S'approcher De lui Voyez-vous Ce poussera son nom A être Emmanuel Dieu avec nous Il sera le chemin La vérité Et la vie Le chemin Donc Si on veut marcher Dans la vérité C'est le chemin Que nous devons prendre On dit le chemin On ne dit pas un chemin C'est pas un chemin Le chemin C'est-à-dire qu'il n'y en a pas d'autres Si ça signifie en français Il n'y en a pas d'autres C'est pour ça On dit le chemin Alors donc Le chemin La vérité La vérité Et la vie Il n'y en a pas d'autre vérité Et vous devez aller chercher La vérité est là Alors donc C'est très important Chers frères et soeurs Que nous puissions le dire Et son nom Va être significatif Parce que Jésus Yeshua Signifie Dieu Sauve Donc En lui-même Tout est là Le nom Est significatif Le nom Confirme sa mission Donc En lui-même Sa venue Confirme sa mission Et son passage Sur la terre Les sacs qu'il a posé Confirment sa position Que nous appelons N'est-ce pas La médiation L'intermédiaire Le médiateur Entre Dieu et les hommes Comme nous allons le montrer A travers la parole de Dieu A cause de son obéissance Jusqu'à la mort N'est-ce pas La Bible nous dit Dieu l'a établi Désormais comme L'unique médiateur Nous allons lire cela Dans la parole de Dieu Dieu l'a établi Comme l'unique médiateur Son nom a été élevé Au-dessus de tout nom De tout pouvoir De toute autorité De toute domination De toute N'est-ce pas En principauté Son nom a été établi Au-dessus de tout autre nom Je ne sais pas vous Quel est le nom Que vous utilisez Souvent pour prier La Bible dit Il y a un nom Qui a été établi Au-dessus de tout autre nom Faites la liste De tous les noms Que vous utilisez Il y a un nom Qui a été établi Au-dessus de tout cela Le nom de Jésus C'est ça que la Bible Est en train de nous dire Et alors donc Si la loi est venue Par Moïse Nous dit la parole De Dieu dans Jean 1,14 Alors lui Avec lui est venue La grâce après la grâce Grâce après grâce Jésus vient Avec la grâce Il donne cette possibilité là Voilà pourquoi Il est actuellement La Bible dit Et nous le disons Dans notre écrit Donc Il est classé À la droite du Père Où il est Terceint de tout Jésus Le ministère actuel De Jésus Dans le ciel C'est le ministère D'intercession Alors si Franchement Si Jésus intercède Pour moi J'ai encore besoin De quelqu'un d'autre Si déjà Jésus intercède Pour moi Tout ce que j'ai à faire C'est de le connaître D'avantage De l'aimer D'avantage De l'adorer De le contempler De le louer C'est ça que j'ai à faire Je n'ai plus besoin D'aller chercher D'autres intercessions Que le Saint-Esprit Vous éclaire Peut-être Je vous scandalise Mais que le Saint-Esprit Vous éclaire Parce que je suis En train de vous dire Chaque frère de soeur Vous voyez Je suis en train de vous Parler de la parole De Dieu Alors donc C'est important Pour que vous ne puissiez Pas dire ce jour là Je ne le savais pas Je ne le savais pas Non Je dis Maintenant tu le sais Si pendant tout ce temps Tu vivais dans l'ignorance Mon peuple meurt Faute de connaissance Aujourd'hui Parce que je te l'ai dit Tu le sais Maintenant tu vas faire un choix Un choix Qui aura des conséquences C'est à toi à choisir Personne ne peut le faire à ta place La parole de Dieu Est déjà écrite Pourquoi tu cherches D'autres livres La parole est déjà écrite Et la parole le dit Pourquoi tu dois suivre D'autres paroles Pourquoi tu veux chercher D'autres livres Quand Dieu est clair Dans sa parole Pourquoi tu cherches D'autres révélations C'est ça notre danger Aujourd'hui On court derrière Des révélations Moi je Je le faire contre Des révélations Ce n'est pas mon affaire Moi vraiment Je bénis tous les jours Le Seigneur Pour ce livre Qui est rempli Des révélations Que je n'ai pas encore Terminé de comprendre Je n'ai pas encore Terminé de comprendre Alors laissez-moi Le temps De le comprendre Jusqu'au bout Je n'ai pas le temps De suivre D'autres révélations Voilà pourquoi Les gens ne me comprennent pas J'ai d'abord Beaucoup de choses À comprendre De ce livre La Bible On l'appelle Biblière Le livre Pas un livre Le livre Donc c'est important Que nous comprenions Ces choses Moi ça me donne La paix Même quand les gens Critiquent Même quand les gens Ne me comprennent pas Même quand les gens M'accusent Ça me donne une paix Parce que je sais Que le livre Qui l'est dit Et non pas moi Alors donc Voici donc Ce que je voulais vous dire Les gens vont dire Évidemment Bon est-ce que Je vois déjà De quels sont Que les gens Mais est-ce que Mais alors Dans ces cas-là Elle est simple Écoutez Allez voir La préface Des livres des saints La parole de Dieu Est claire Ils sont là D'abord Pour nous donner L'exemple Le témoignage Pour nous soutenir Par leur témoignage C'est ça La préface Soutenu par leur témoignage Leur témoignage C'est-à-dire Que eux Ils sont Écoutez Frère André A Montréal Il était Portier C'est tout Ce qu'il a fait Moi c'est son témoignage Qui m'intéresse Comment moi Je dois vivre Moi aussi Dans mon contexte À moi Pour que ma vie Soit un témoignage Pour les autres Lui qui a intercédé Pour lui Je venais Dieu Pour son témoignage Il me donne Quand je lis sa vie J'ai dit Waouh Cet homme N'avait pas Beaucoup de choses Intellectuellement Pourtant Il a fait Beaucoup de choses Il a laissé un témoignage Comment l'oratoire Saint Joseph Qui est là C'est un grand témoignage C'est pour dire aux gens Que vous n'avez pas besoin D'être tout le temps Intellectuel Pour réaliser Des grandes choses Il n'était pas intellectuel Il a réalisé Des grandes choses Moi c'est ce que je vais faire De ce homme Qu'on appelle Saint Frère Alors donc Voyons Dans la parole de Dieu Des textes Qui montrent un peu Je ne parle pas juste De la médiation Mais l'unique médiation De Jésus Christ Voyez-vous Nous commençons d'abord Je vais commencer par Romain 5 Et puis après Je vais aller dans Le livre des Hébreux Qui nous en parle De façon explicite Romain 5 1 à 2 Dites ceci Nous qui sommes devenus Justes par la foi Nous voici en paix Avec Dieu Par notre Seigneur Jésus Christ Lui qui nous a donné Par la foi L'accès A cette grâce Dans laquelle Nous sommes établis Et nous mettons Notre fierté Dans l'espérance D'avoir part A la gloire de Dieu Lui qui nous a donné Par la foi L'accès L'intermédiaire C'est ça son rôle Il nous donne Par la foi L'accès Et c'est ça Le rôle de Jésus Il nous donne Accès au salut Parce que c'est son rôle Son nom signifie Dieu sauve Moi je ne peux pas Vous donner le salut Parce que moi Ce n'est pas mon rôle Moi je ne peux Que vous éclairer Voyez-vous On dit dans Le proverbe de Chenon Quand je vous montre Le doigt Si tu regardes Mon doigt Moi Tu ne verras pas C'est là je te montre Je dis Voici la lune Mon doigt donne La direction Mais mon doigt N'est pas la lune Ça donne la direction Que la lune Est de ce côté là Tu dois te tourner Vers la direction Pour voir la lune Tu ne dois pas Te tourner vers mon doigt Parce que tu ne verras pas La lune Tu ne vois pas la lune Dans mon doigt Voyez-vous C'est ça Notre travail C'est de montrer La direction Jean-Baptiste Il venait Il a dit Voici l'agneau De Dieu Qui ôte le péché du monde Les gens n'ont pas Regardé le doigt De Jean-Baptiste Ils ont regardé L'homme Qui était en train De faire des va-et-vient Et ils l'ont suivi Les apôtres Les Jean-Baptiste L'ont abandonné Et ils ont suivi Jésus Notre rôle Est de révéler Jésus Mais le salut Je n'ai aucun pouvoir Pour vous donner le salut Qui suis-je Moi-même Je suis à l'heure De chercher mon salut Donc voyez-vous Mais la parole de Dieu Dit Jésus Lui A le pouvoir De nous donner Accès A cette grâce Dans laquelle Nous sommes établis Parce qu'il est Son nom Signifie Dieu sauve Donc voilà un peu C'était la parole De Dieu nous dit Alors dans la Galate Maintenant Chapitre 3 Verset 19 à 20 Pourquoi donc la loi Elle a été donnée Ensuite A cause De transgression Voyez-vous La loi a été donnée Parce qu'il y avait Parce qu'il y avait Beaucoup de transgression Jusqu'à ce que Vint la prostérité À qui la promesse Avait été faite Elle a été promulguée Par des anges Au moyen Au moyen De médiateur Or Le médiateur N'est pas Médiateur D'un seul Tandis que Dieu Est seul Donc Maintenant Avant c'était la loi La grâce Vient par Le moyen De médiateur Et nous allons voir Qui est ce médiateur Maintenant Dans 1 Timothée 2 Verset 4 à 7 Voici La parole de Dieu dit Dieu Qui veut Que tous Les hommes Soient sauvés Et parviennent A la connaissance De la vérité Car Il y a Un seul Dieu Et aussi Un seul Médiateur Entre Dieu Et les hommes Jésus Christ Homme C'est là Le témoignage Rendu En son propre Étant Pour lesquels J'ai été Établé Prédicateur Et apôtre L'apôtre Paul Témoigne Il commence par dire Il n'y a qu'un seul Dieu Nous ne pouvons pas Changer cette vérité Là Il n'y a pas D'autre Dieu Il n'y a qu'un seul Dieu Ça c'est que La parole de Dieu Nous dit On ne peut pas jouer Avec ces mots On ne peut pas jouer Avec cette vérité Il n'y a qu'un seul Dieu Dans le même texte La parole de Dieu Ajoute Il n'y a qu'un seul Médiateur Nous ne pouvons pas Non plus jouer Avec cette phrase Parce que c'est Dans le même texte Si nous touchons Au médiateur Nous allons toucher Aussi à Dieu La Bible dit Il n'y a qu'un seul Dieu Il n'y a qu'un seul Médiateur Alors c'est très important Changer cette phrase C'est dit dans le même texte Pour montrer la force Que la médiation Est mise En lien avec Dieu Entre Dieu Et les hommes Un seul Médiateur Nous pouvons prendre Plusieurs chemins Il n'y a qu'un Le chemin Nous devons prendre Ce chemin là Qui conduit vers la vie Un chemin qui est la vérité Ce chemin C'est Jésus Christ Il s'est fait L'un parmi nous Il nous a appelé Ses amis Et il nous a appelé Ses frères Et ses soeurs Pour que nous n'ayons pas peur De nous approcher De nous Ça c'est vraiment Je trouve ça merveilleux Quand nous comprenons Ces choses là Je trouve ça merveilleux Maintenant Je pense qu'il est temps Maintenant Que nous puissions Prendre Les textes Des livres D'hébreux Vraiment Je vais récemment Pour vous montrer Logiquement L'enchaînement De tout ce qui va être fait Ou dit Par rapport A ce livre Voici maintenant Ce que la parole De Dieu nous dit Dans les livres D'hébreux Nous sommes dans Hébreux 7 Alors Donc Je commence avec Le chapitre 7 Le verset Alors Chapitre 7 Verset 18 Il y a ainsi Abolition D'une ordonnance Antérieure A cause de son impuissance Et de son inutilité Car la loi N'a rien amené A la perfection Et introduction D'une meilleure espérance Par laquelle Nous approchons Nous nous approchons De Dieu Et comme Cela n'a pas eu lieu Sans serment Car Tandis que Les Lévites Sont devenus Sacrificateurs Sans serment Sans serment Pardon Jésus L'est devenu Avec serment Par celui Qui a dit Le Seigneur A juré Et il ne se répandira Pas Tu es Sacrificateur Leur prêtre Pour toujours Selon L'ordre Du roi Melchizedek Jésus Est par cela Même Le garant D'une alliance Nouvelle Jésus Est par cela Même Le garant D'une alliance Nouvelle Alliance Plus excellente Verset 23 De plus Il y a eu Des sacrificateurs En grand nombre Parce que La mort Les empêchait D'être Permanents Mais Lui Parce qu'il Demeure Éternellement Possède Un sacerdoce Qui n'est Pas Transmissible C'est Ainsi C'est Aussi Pour cela Qu'il Peut Sauver Parfaitement Tous Ceux Qui S'approchent De Dieu Jésus Peut Sauver Parfaitement Tous Ceux Qui S'approchent De Dieu Par Lui Etant Toujours Vivant Pour Intercéder En leur Faveur On nous montre Le rôle De Jésus Dans la médiation Comme un rôle D'intercession Il intercède En faveur De Il intercède En faveur De Jésus Le fait Je suis Intercède Alors Le verset 8 Maintenant Le chapitre 8 Maintenant Le point capital De ce qui Vient d'être Dit C'est que Nous avons Un tel Souverain Sacrificateur Qui s'est assis A la droite Du trône De la majesté Divine Dans les cieux Comme ministre Du sanctuaire Et du véritable Tabernacle Et qui a été Dressé Par le Seigneur Et non Par un homme Donc Jésus N'est pas seulement Un médiateur Mais il est aussi Un sacrificateur Et ça c'est Merveille de le savoir Voyez-vous Les autres n'ont pas Ce titre là Les autres Parfois On va s'en servir On va faire recours Mais ils n'ont pas Ils n'ont pas La reconnaissance D'être Autant médiateur Qu'un sacrificateur Et Jésus seul Jésus est à la fois Médiateur Il est reconnu Nous l'avons dit N'est-ce pas Dans la parole de Dieu Précédente Comment Jésus N'est-ce pas Est reconnu Comme médiateur Il est l'unique Médiateur Entre Dieu Et les hommes Mais il est aussi La parole de Dieu Il est aussi Il est le grand Sacrificateur Le grand prêtre Donc qui intercède En faveur Le ciel Voilà pourquoi Nous avons besoin N'est-ce pas De comprendre Ces choses là Alors maintenant Nous allons voir Dans Hebreu 9 Verset 15 D'abord Ensuite nous allons Prendre le verset 23 Jusse au verset 26 Le verset 15 Commence comme ceci Ce pour cela Qu'il est le médiateur D'une nouvelle alliance Afin que La mort étant intervenue Pour le rachat Des transgressions Commises Sous la première alliance Ceux qui ont été appelés Reçoivent l'héritage éternel Qui leur a été promis Jésus est le médiateur De la nouvelle alliance Nous nous faisons partie De la nouvelle alliance Nous ne sommes pas De l'ancienne alliance Qui est dirigée Par la loi Nous sommes de la nouvelle alliance Qui est dirigée Par la grâce Et cette grâce Est venue avec Jésus C'est pour cela Que la Bible Dispone Dieu lui-même A fait de lui L'unique médiateur Autant il n'y a qu'un seul Dieu Autant il n'y a qu'un seul médiateur Entre Dieu et les hommes Et non pas seulement Il est médiateur De la nouvelle alliance Mais il est aussi Le grand prêtre Qui est un verset En faveur de nous Donc voici Alors maintenant Le verset 23 Il était donc nécessaire Puisque les images Des choses Qui sont dans le ciel Les cieux Devaient être purifiées De cette manière Et que les choses Célestes Elles-mêmes Ne fussent Par des sacrifices Plus excellentes Que cela Car Christ N'est pas entré Dans un sanctuaire Fait de main d'homme En imitant Du véritable Mais il est entré Dans le ciel même Afin de comparaître Maintenant Pour nous Devant la face de Dieu De comparaître Pour nous Il est allé au ciel Afin de comparaître Pour nous Devant la face de Dieu La Bible dit Satan est un accusateur Et Jésus Comparé Pour les siens De par la face de Dieu Quand Satan nous accuse Jésus prend son manteau Et nous ouvre Et lui perd Regarde-le A travers Mon manteau Regarde-le A travers L'oeuvre De ma croix Et Dieu Manifeste sa miséricorde Quand nous appartenons À Jésus-Christ Et ça c'est une merveille La Bible le dit Donc il se tient Devant le Père Devant la face de Dieu Pour comparaître Pour nous En notre faveur Et c'est pas Pour s'offrir lui-même Plusieurs fois Qu'il lui entrait Mais comme Le souverain sacrificateur Entre chaque année Dans les sanctuaires Avec du sang étranger Autrement Il aurait fallu Qu'il lui souffre Plusieurs fois Depuis la création du monde Tandis que maintenant À la fin des siècles Il est paru Une seule fois Pour abolir Le péché Par son sacrifice Quelle belle nouvelle Donc voyez-vous Et alors Le chapitre 10 Maintenant Nous donne Maintenant Les conséquences De cet acte De médiation Et d'intercession Jésus comme médiateur Et Jésus comme Les grands prêtres Les grands sacrificateurs Voici les conséquences De son acte maintenant Voici Ainsi donc Hébreux 10 A partir du verset 19 Jusqu'au verset 25 Ainsi donc Frères Puisque nous avons Au moyen du sang De Jésus Une libre entrée Dans le sanctuaire Par la route Nouvelle Et vivante La route Nouvelle Et vivante Qu'il a inaugurée Pour nous Au travers du voile C'est à dire De sa chair Et puisque nous avons Un souverain Sacrificateur Établi sur la maison De Dieu Approchons-nous Maintenant Voyez-vous Verset 22 Approchons-nous Avec un cœur sincère Dans la plénitude De la foi Le cœur purifié D'une mauvaise conscience Et le corps Lavé D'une non-pure Retenons Fermément Je reviendrai là-dessus Retenons fermément La profession De notre espérance Car Celui qui a fait La promesse Est fidèle Veillons Ça ce sont les conséquences Dans la profession Nous devons continuer A professer notre foi Veillons maintenant Autres conséquences Veillons les uns Sur les autres Pour nous exciter A la charité Et aux bonnes œuvres Au niveau Entre nous Parce que nous avons Un seul médiateur Parce qu'il est là Nous l'avons compris Nous sommes entrés En communion avec lui Et que nous savons Qu'il intercède pour nous En faveur En notre faveur Devant la face du Père Entre nous Nous pouvons-nous Nous soutenir Nous consoler C'est exactement Ce que nous avons à faire Et la parole de Dieu Et la parole de Dieu continue En disant Et n'abandonnez pas N'est-ce pas Notre assemblée Comme c'est la coutume De quelques-uns Mais exhortons-nous Réciproquement Et cela d'autant plus Que vous vous approchez Vous voyez approcher le jour Donc pendant Le message clé C'est celui-ci Parce que Jésus A ouvert A déchiré le voile Et qu'à cause de cela Il nous a permis Maintenant Vous et moi Comme dans l'ancien Décemment Moïse A demandé à Dieu Dieu a dit Bon maintenant Mets une limite Mets une limite Une frontière Où le peuple Ne peut pas franchir Mais après Maintenant Il dit Bon Toi tu peux venir Avec les sacrificateurs Mais Dieu le même dit Mais je vais descendre Pour parler au peuple Et le peuple dit Non Nous ne voulons pas Que Dieu nous parle Toi vas parler avec lui Et viens nous dire Ce qu'il va te dire La même chose Jésus est venu Justement Pour déchirer Dans l'ancien testament Dans le temple Il y avait trois parties Il y avait Mets-ce pas Le parvis Il y avait Le lieu saint Et le lieu très saint Donc Le peuple Ne pouvait venir Qu'au niveau du parvis Il y avait Comme une limite Comme là A l'époque de Moïse Deuxièmement Il n'y a que le prêtre Qui pouvait entrer Dans le lieu saint Eux ne pouvaient pas Entrer dans le lieu très saint Troisièmement Il n'y a que le grand prêtre Qui entrait dans le lieu très saint Et il le faisait Une fois par an Voyez-vous Alors donc Le peuple ne rencontrait jamais Dieu Il ne pouvait pas s'approcher de Dieu Parce qu'il y avait un voile Le toit Le lieu très saint Un voile très lourd Le chant ne pouvait pas Car le grand prêtre Entrait là-bas Il devait avoir des sonnettes Parce que parfois Certains mourraient là-bas En présence de Dieu Alors on les tirait par le fil Les gens ne pouvaient pas Entrer pour aller prendre le corps Alors on les tirait par le fil Il est entré avec un fil Il est entré avec un fil Pour entrer dans le lieu très saint C'était la peur Jésus vient Il déchire ses barrières Il déchire le lieu saint Il déchire le lieu très saint Il déchire ça C'est-à-dire que les gens peuvent maintenant À partir du parvis Ceux qui étaient condamnés à rester dans le parvis On leur dit maintenant Vous aussi Vous pouvez vous approcher du lieu très saint Là où le seul grand prêtre allait Est-ce que ce n'est pas une grâce Est-ce que ce n'est pas une bénédiction ça Mais puisque la Bible dit Puisqu'il l'a fait Maintenant qu'il l'a fait Approchons-nous Approchons-nous du trône de la grâce Approchons-nous de ce Dieu-là Approchons-nous du lieu très saint Puisqu'il a déchiré le voie Pourquoi nous avons encore besoin Pourquoi nous avons encore besoin D'intermédiaires Comme si Dieu était un bourreau Alors que Jésus vient nous dire justement Que nous pouvons Il a pris sur lui Nos infirmités Nous ne nous approchons pas de Dieu Parce que nous sommes des saints Mais nous nous approchons de Dieu Parce que nous croyons en l'œuvre de Jésus-Christ C'est ça qui me permet Moi de ne pas avoir peur De m'approcher du lieu très saint Ce n'est pas parce que je suis prêtre Mais parce que je crois en l'œuvre Que Jésus a accomplie Et cette œuvre-là m'abilite moi aussi Parce que je sais que Là où Satan m'accuse Jésus intercède en ma faveur Devant le Père Et que moi je peux moi aussi Je peux m'approcher de lui Oh mon frère, ma sœur Pendant longtemps Je suis en frère, mais moi J'ai vécu dans la peur L'image qu'on m'a présenté de Dieu C'était une image d'un Dieu Qui me faisait peur Je ne voulais rien savoir De ce Dieu-là C'était un Dieu lointain Je ne voulais rien savoir De ce Dieu lointain Mais depuis que j'ai découvert Ce papa du ciel Depuis que j'ai découvert Ce papa du ciel Ma prière a changé Quand j'ai pris le Notre Père Je ne prie plus de la même façon Je ne prie même plus Comme vous vous priez Parce que je parle à mon papa C'est un moment très important pour moi Je ne peux pas passer une journée Sans parler à mon papa Papa, vous vous l'appelez Notre Père Moi je l'appelle souvent Abba Abba Papa Je l'ai dit comme ça Quand je commence la prière de Notre Père Vous vous dites Notre Père Qui est aussi Moi je ne prie pas comme ça Je dis Papa Abba Quelle grâce Quelle découverte Quelle bénédiction Je dois Je dois toujours Cette reconnaissance à Jésus D'avoir permis Que je sois de la nouvelle alliance Et que moi je puisse bénéficier Il a donné accès Au trône de la grâce Et de la miséricorde Moi je peux accéder Au trône de la grâce Et de la miséricorde Du Père Et je n'ai pas besoin De passer par Par des intermédiaires Je peux Puisque Jésus l'a fait pour moi Et la parole de Dieu dit Approchez-vous donc En d'autres termes Tout est fait maintenant Approchez-vous donc La Bible est remplie Des excuses Des gens qui trouvent Des excuses On va appeler cet homme Ah bon Qu'est-ce qu'il faut faire Pour entrer dans le royaume de Dieu Ah bon Écoute Tu connais le commandement Oui je connais tout ça Bon maintenant que tu connais tout ça Fais saisir Vend Vend Signifie Débarrasse-toi de certaines choses Et suis-moi Et on lui dit L'homme qui voulait le saluer Est allé tout triste Quel drame Les gens aiment beaucoup courir Derrière des enseignants Mais quand arrive le moment De prendre la décision Face à la vérité Ils ne sont plus capables Ils retournent toujours tristes Comme cet homme Et sûrement Ça va être votre cas Sûrement Mais Comme je vous dis Vous pouvez avoir D'excuses aujourd'hui Mais vous ne l'aurez plus Parce que Vous avez eu La malchance D'écouter cet enseignement Vous n'aurez plus D'excuses Vous l'avez écouté Vous n'aurez plus D'excuses Vous avez un choix A faire Continuez à niaiser Comme ça Tout le temps A peur de votre A peur Dieu veut Dieu veut prendre du plaisir A vous écouter Il veut prendre du plaisir A vous voir En sa présence C'est ça que Dieu veut Il veut que nous Puissons nous tenir Pourquoi tu as besoin Que quelqu'un d'autre Aille parler à ta place Et Dieu veut T'écouter toi Chers frères et sœurs Non soyons Soyons vraiment Soyons sérieux Quel est le Dieu Que nous prions Quel est le Dieu Que nous prions Quelle est l'image Que nous projetons Et pendant ce temps Nous voulons que les gens Viens nous suivre Que les gens viennent Écouter Viens Et rencontrer Notre Père Que nous-mêmes Nous avons peur D'affronter Parce que Nous nous jugeons Indignes Qui a dit Qu'on s'approchait De Dieu Parce qu'on était digne Jésus lui-même dit Je ne suis pas venu Pour les dignes Je suis venu Pour les indignes Je ne suis pas venu Pour les gens En bonne santé Je suis venu Pour les malades Jésus lui-même Le dit Toi tu es plus Que Jésus Tu es plus Que Dieu Voyez-vous Pourquoi Jésus s'acharnait Derrière Ce gens Qu'on appelait Les pharisaïens Ils tordaient Ils tordaient La parole de Dieu Qui était libérée Pour eux Pour leur salut Ils se mettent À tordre Inutilement L'heure Est venue Voyez-vous J'aime beaucoup La parole de Dieu Et peut-être Je ne vais pas Vous prendre Beaucoup de temps La parole de Dieu Dieu saisit Et ça C'est Jésus Qui dit Femme Je t'ai dit L'heure L'heure Est venue Et c'est maintenant Donc pour certains L'heure Viendra Et il est déjà Venu Oui c'est ça le texte L'heure Viendra Mais il est déjà Venu Où les morts Entendront La voix Du fils Et l'homme Et ceux Qui l'auront Entendu L'heure Viendra Mais il est déjà Venu Jésus Utilise Deux temps Dans la même Phrase Pour certains L'heure Viendra Pour d'autres Il est déjà Venu Pour moi Il est déjà Venu Pour toi Je ne sais pas Pour moi L'heure Est déjà Venue L'heure De la vérité Est déjà Venue Pour moi Oui Je suis à utiliser Ces deux phrases L'heure Viendra Pour d'autres Ils attendent Et ils attendront Et ils attendront Et ils attendront Encore Et ils attendront Encore Juste à ce qu'ils N'auront même plus Le choix de décider Et c'est d'autres Qui vont décider A leur place Parce que vous n'avez Jamais eu le temps De décider C'est toujours D'autres qui décidaient Pour vous Vous n'avez jamais Eu le temps De prier C'est toujours D'autres qui priaient Pour vous Vous n'avez jamais Pris la décision De rencontrer De rencontrer Votre Dieu C'est toujours D'autres qui devaient Parler Pour vous Vous aviez toujours Besoin d'intermédiaire Jusqu'à votre mort D'autres vont Parler pour vous Et d'autres vont Décider pour vous Quel dommage Les enfants De Dieu Il est temps Leur est venu Chers frères et sœurs La vérité Doit Doit Nous engager A un choix Où nous marchons Selon la parole De Dieu Où nous marchons Selon la parole Des hommes C'est votre choix Faites votre choix Moi Je fais ma part Et puis je vous ai donné Ce que la parole De Dieu nous dit Il n'y a pas D'autres voies De salut Que Jésus Christ Il n'y a pas D'autres médiations Que Jésus Christ Ce n'est pas moi Qui l'ai dit Vous l'avez entendu C'est la parole De Dieu Qui l'ai dit Il n'y a pas D'autres voies D'intercessions Parfaites Que ce que Jésus Fait Comme ministère Auprès Du Père Pour nous Moi Personnellement Je crois A la médiation De Jésus Christ Moi je crois Que Jésus Est le grand souverain Qui a donné sa vie Pour moi Sur la croix Il est mort Pour me reprocher Parce qu'il a déchiré Le voile Moi maintenant Je peux me rapprocher De ce Dieu Qu'il est venu révéler Et qu'il a dit Vous quand vous allez Le prier Appelez-le Papa Je prends du plaisir Tous les jours Appelez ce Dieu Que Jésus m'a révélé Comme Papa Et je bénis Toutes les personnes Qui sont passées Sur cette terre Et qui ont accompagné Jésus Je bénis Marie Qui a appris A Jésus Justement Les paroles De prières Le cheminement De la foi D'Israël A comprendre Qu'il avait une mission Je bénis Toutes ces personnes Qui ont accompagné Jésus Je bénis Je bénis aussi Les personnes Qui ont écouté Jésus Qui ont marché Avec lui Je bénis Les apôtres Qui ont pu Transmettre Les pensées Les paroles De Jésus Comme des gens Ce que nous avons reçu Ce que nous avons entendu Ce que nous avons touché Ce que nous avons vu Ce que nous aurions entendu Nous vous l'annonçons Afin que vous aussi Vous soyez en communion Avec nous Et j'en termina Disant Notre communion Est avec Dieu Le Père Et avec son Fils Jésus Christ Avec son Fils Jésus Christ Le seul médiateur Entre Dieu Et les hommes Le seul intercesseur Devant la face du Père Dieu Et Jésus Christ Dieu Et son Fils Jésus Christ Alors donc Moi c'est le message Que je voulais vous donner Alors je prie Dieu Seigneur Jésus Tu es venu sur la terre Tu es venu Viens nous Révéler le visage du Père La parole dit Que tu es l'image visible Du Dieu invisible Je te prie Aujourd'hui Seigneur Toi qui T'es révélé Aux apôtres Pour les infirmières Dans la voie Viens nous révéler Viens te révéler A nous Viens te révéler A tous ces frères et soeurs Qui écoutent ces messages Pour qu'ils puissent Vraiment Comprendre La puissance De l'œuvre de la voie C'est par ta vie C'est par ta mort C'est par ta résurrection Que tu as accompli L'œuvre du salut Et du rachat Pour l'humanité Ô Seigneur Jésus Je t'en prie Viens nous restaurer Dans cette relation Que tu es venu établir Entre la terre et le ciel Entre les hommes Et leur père Et leur Dieu Tu es venu Pour que justement Toutes les barrières Qui nous empêchait De nous approcher De ce père Sois banné Tu es venu Pour briser Toutes les excuses De la peur Du doute Ou parfois même De l'auto-jugement Qui nous rend indignes De nous approcher Tu es venu Tu as pris sur toi Nos indignités Tu les as assumées Sur la croix Pour nous permettre De nous approcher Du tronc de la grâce Je te prie Seigneur Jésus Par la puissance De ton esprit saint Viens nous restaurer Dans la vérité De ta parole Et que ton esprit Nous ressuscite Comme il t'a ressuscité Pour que nous aussi Nous puissons Nous puissons Devenir Cette nouvelle génération Capable De marcher Sur le chemin Que tu es Dans la vérité Que tu es Et recevoir La vie Que tu es venu Nous donner Nous le demandons En ton nom Seigneur Jésus Toi l'unique médiateur Entre le Père Et nous les humains Toi notre grand sacrificateur Toi qui es vivant Avec le Père Et le Saint-Esprit Amen 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 Alors soyez bénis Chers frères et sœurs J'espère Vous revoir Très prochainement Dans l'entretien Je vous soumets A la grâce de Dieu Merci